Alors bonjour ici Antho de la chaîne Antho Techno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de mon setup. J'espère que vous allez bien, ça va super. Depuis que j'ai ma nouvelle ordie, parce que l'autre, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, elle rushait sa vie un peu quand je faisais du montage, parce que j'avais juste 6 gig de RAM et c'était pas assez. Puis j'avais un Intel Core i3 2.10JL, ça fait que ça rushait un peu. Pour parler de mon portable, comme j'ai dit, j'avais un écran de 15.6 pouces, j'avais 6 gig de RAM, un Intel Core i3, un discosur de 520 gigas, un lecteur CD, deux prises USB, c'est pas beaucoup. Puis c'est pas mal ça. Pour cet ordi-là, mes deux écrans, c'est la HP, celle-ci, c'est 21.5 pouces, 1080p, technologie IPS, couleur plus vive, contraste 10 millions pour un, puis temps de réponse 7 millisecondes. Ça, le temps de réponse, c'est un peu niaiseux, parce que quand je l'ai acheté, je connaissais pas beaucoup ça, puis je pensais que plus que le chiffre des millisecondes était élevé, ben plus que j'avais un bon écran, mais dans le fond, c'est le contraire, parce que le temps de millisecondes, c'est le temps de réponse. Dans le fond, le temps auquel les images y arrivent l'une après l'autre, même si 7 millisecondes, c'est pas mal beaucoup, vu que celle-là, c'est une 60 fps, là, c'est ça, c'est une flashée branchée en HDMI, puis le temps de réponse, ben, les meilleures qu'on peut avoir, c'est une milliseconde, c'est assez rapide, pour l'autre, c'est une Acer, celle-là, c'est mes parents qui me l'ont prêtée, parce qu'ils avaient, ils ont un ordi de bureau, mais ils s'en servent pas beaucoup, ils servent plus de leur portable, fait qu'ils me l'ont prêtée. Ça, la résolution, c'est 1440x900, c'est pas du Full HD, mais ça fait la job en masse, puis, c'est pas mal ça, ils branchent en VGA, puis c'est pas mal ça. Pour ceux qui veulent savoir la marque, ça, c'est un HP Pavilion 22XW, puis ça, ben, là, je le sais pas ben vite de même, mais je vais vous l'écrire dans l'écran. Fait que, pour mon clavier, c'est un bel kin, certains modèles, que je sais pas, parce que c'est ma grand-mère qui me l'a donné, puis, c'est pas mal ça, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, fait qu'on charle pas dans ce sens-là, hein, on paye pas, on charle pas. Puis, j'avais pas vraiment besoin d'un, d'un clavier de gamer, un peu comme l'écran, là, j'avais pas vraiment besoin de ça. Pour ma souris, c'est une souris sans fil, des fois, ça rush un peu, fait que moi, sûrement, m'en acheter une à fil, parce que des fois, on dirait que la connexion se fait mal, puis genre, tu bouges la souris, puis elle bouge pas dans l'écran. Puis, pour mes speakers, ben, ça me tentait pas vraiment de m'en acheter d'autres, puis j'avais pas, parce que j'avais pas vraiment d'argent à dépousser là-dedans. Fait que, j'ai décidé de prendre un rayon, que j'avais avant, là, pour brancher mon cell, puis mettre la musique. Fait que là, ben, je l'ai branché sur l'ordi, puis ça joue bien en masse, là. Fait que, c'est pas mal ça pour le bureau, ici. Fait qu'on va passer à l'ordi, maintenant. Pour la face avant, j'ai deux ports USB, un micro, puis un casque, puis j'ai mon lecteur DVD. Pour la face arrière, j'ai deux ports USB 3.0, j'ai deux ports USB 2.0, j'ai un VGA, un DVI, j'ai un HDMI, j'ai des entrées pour clavier et souris, deux entrées micro, puis une sortie, puis j'ai une prise Ethernet. Passons maintenant à l'intérieur du boîtier. Premièrement, ma carte mère, c'est une Asus A88XM. Mon processeur, c'est un AMD A10 5800K, 3.8 GHz. Malheureusement, j'ai juste une prise pour mon ventilateur. Ça, c'est un gros poquet de fil. Mon alimentation, c'est une 500W, c'est RedMax. Dans le boîtier, il y avait un ventilateur inclus, 12 cm. Ce fil rouge-là, c'est mon cobre SATA 6 Gbps pour mon lecteur DVD. Ici, j'ai un disque dur SSD de 250 Gbps. C'est un ADATA, un disque dur Western Digital de 1 Tera, 7200 Tours par minute. Pour mes barrettes de RAM, j'ai quatre slots. Je peux aller jusqu'à du DDR3 2133. C'est des G-Skill IGES. C'est deux barrettes de 8 Gbps. Des DDR3600. C'est ça. J'ai pas de carte graphique parce que, comme je vous ai dit tantôt, je voulais pas vraiment faire de gaming avec mon ordi. Pour le boîtier, c'est un Antec VSK 4000E. C'est un mid-tower. C'est pas mal ça pour la partie intérieure de l'ordi. Pour mon Internet, j'utilise une clé sans fil Netgear. Le router, il est comme dans le bureau juste à côté, mais il y a un mur entre les deux. Il fallait soit faire un tour dans le mur ou sinon il fallait mettre le fil à terre et c'est pas bien beau. J'ai acheté une clé sans fil. J'ai une très bonne connexion. J'ai toujours 5 bars. 6$ sur Internet, c'est pas chœur. Alors, c'est pas mal ça pour cette vidéo-là. Ma webcam, c'est une Microsoft Livecam VX2000. C'est pas mal ça. Je l'utilise plus comme microphone. Parce que, comme on voyait dans la précédente vidéo, j'avais un micro-cravate, mais la qualité n'est pas si bonne. Fait que je prends ça. Comme autre périphérique de son, j'ai ça ici. Je mets mon mixeur. Je le branche là-dessus. Fait que ça sort au mieux. Donc, c'est pas mal ça. Je vais vous mettre une petite fiche capitulative de mes deux ordis. Personnellement, là, je l'ai essayé pas mal. Ma nouvelle ordie. Je joue à LoL, à League of Legends. C'est pas mal plus ça le plus rushant que je fais. Puis, 5 gigues de RAM, c'est en masse. C'est limite trop. Parce que, tu sais, je fais plusieurs affaires en même temps. Puis, le petit compteur ici, il m'indique même pas 50%. Fait que, c'est en masse, en masse, en masse, là. Comme je dis, limite trop. Fait que, ceux qui vont à des 32 gigues, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leur ordis, là. Ma caméra que j'utilise pour me filmer, c'est une LG 4000. Ça tourne en Full HD. C'est sûr que, pour commencer, c'est pas super. J'aimerais ça m'en acheter une autre, vraiment en fait, pour faire des vidéos. Mais là, encore, ça va être vraiment si j'en ai besoin. C'est sûr que la qualité, elle serait pas mal meilleure. Mais, pour commencer, c'est pas si peu. J'imagine que vous avez remarqué que j'ai changé de chaise. J'ai passé de ça à ça. Quand même une nette amélioration pour le confort et tout. Bon. Fait que, c'est pas mal ça pour cette vidéo-là. Euh... N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à partager la vidéo, et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine. Tcho. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...